Marie Pesanty-Hirman, je suis psychanalyste, en tout cas j'essaie de l'être, dans les cures que je mène avec mes patients. Je suis membre d'Espace Analytique. Formée à la psychologie clinique, j'ai longtemps travaillé en psychiatrie, en pédopsychiatrie, et j'ai maintenu parallèlement à mon activité en libéral un lien avec les institutions, en intervenant dans un CMPP et en faisant des supervisions de groupes de psychologues, d'éducateurs, qui interviennent dans différentes institutions. Alors ce livre « Lacan à l'école des femmes », qui est une lecture de l'œuvre de Lacan, fait suite à un séminaire que j'ai tenu des années durant, de lecture des séminaires de Lacan, orienté par la recherche d'éléments concernant la clinique de l'enfant, au-delà des textes comme « Le stade du miroir », « Les notes d'Igénie Aubry » ou « Le séminaire sur la relation d'objets » qui sont réputés être les seuls moments d'enseignement de Lacan sur l'enfant. Au fil de ce travail, il m'est apparu en contrepoint des longs développements théoriques et précis de Lacan, sur la question du désir, du phallus, de la pulsion, du fantasme, de l'œdipe, s'ébauché en filigrane de tout ce travail, dans cet abord du sexuel qui était le sien, une toute autre version, celle-là, beaucoup plus nouvelle, en lien avec la question de l'amour et de la jouissance, et qui ne trouvera sa pleine formalisation que tout à fait à la fin de l'œuvre de Lacan, et qui éclaire d'une certaine manière ce qui était resté pour Freud l'énigme des féminins. Plus j'avançais dans ce travail, et plus il m'apparaissait, non sans un certain étonnement, que ces avancées étaient à chaque fois ponctuées par des rencontres que Lacan faisait avec des figures féminines, qui jalonnent toute son œuvre, empruntées à sa clinique et surtout à la philosophie, à la mythologie, à la littérature, au théâtre. Alors, le projet de ce livre est né du souhait, de mon souhait, au fond, de restituer ses rencontres, parfois furtives, au regard des longs développements théoriques qu'il occupe, avec des figures féminines telles que Diotime, Antigone, Marie-Marguerite à la coque, Cygne de Coufontaine, Lolle Westein, et bien d'autres, et bien sûr, la première d'entre elles, sa patiente aimée, et qui toutes, d'une certaine manière, lui ouvrent une voie de l'au-delà de l'Oedipe et du phallus. Jusqu'alors, les commentateurs de Lacan, sur les dernières inventions de Lacan, telles que la jouissance autre, le patou, le non-rapport sexuel, ont privilégié un abord logicien sur toutes ces questions. Mais il me semble qu'on peut tout à fait en voir les prémices dans ce que lui ont enseigné ces figures féminines, qui se sont imposées à lui, au fond, sur cette voie du réel enjeu dans la psychanalyse. Et l'ont introduit à ce qu'on pourrait appeler la pensée de la négativité, au triomphe de jouissances obscures, à l'abandon ou au délice de la cesse, ou au consentement vide de la chose, ou dérisoire du signifiant. Avec elle, Lacan a pu approcher d'un mystère plus lointain, plus large que l'inconscient freudien, empruntant les voies de la jouissance et de l'amour qu'elle lui indiquait, que ses femmes lui indiquaient. Lacan n'a pas seulement été le lecteur de Freud comme il l'a revendiqué, il a su aussi pour nous faire résonner les textes de Platon, de Sophocle, de Shakespeare ou de Marguerite Duras. Dans ses rencontres, on voit Lacan se montrer ému, ravi, il le dit, épris de ses femmes et de l'intraitable qu'elle met en œuvre. Dès le début, il se laisse guider par elle, vers les rivages d'un continent noir qu'il semble approcher bien plus facilement par l'art que par les outils de la pensée. Alors on me demande à qui s'adresse ce livre, je dirais qu'il s'adresse à tous les lecteurs de Lacan, bien sûr, à tous ceux qui s'intéressent à Lacan, aux psychanalystes, mais pas seulement aux étudiants en psychologie, en psychiatrie, ou à tous les curieux de l'œuvre de Lacan. Car cette lecture de Lacan, dans cette perspective, à mon sens, insuffisamment explorée jusqu'alors, fait découvrir cet auteur qui est réputé être si difficile, on le découvre amoureux, poète, on peut dire, et ce qui le rend beaucoup plus accessible à un large public.